Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis tout seul. Normalement, on devait avoir Candice Vanek avec nous, la journaliste récemment embauchée pour lancer Télé Palestine sur Investigation. Et malheureusement, Candice, elle s'est chopée le Covid encore une fois, et vraiment fort accablé, donc pas du tout en état d'être avec vous. C'est juste reporté d'une semaine. Patience et tous mes voeux de rétablissement à Candice. À bientôt. Alors aujourd'hui, je voudrais tendre la main à tous ceux qui peuvent avoir un avis différent du mien, sur la guerre en Ukraine, sur ses causes, sur les responsabilités, parfois même sur les faits, sur ce qui se passe sur le terrain. On peut avoir des divergences, c'est quelque chose de normal. Mais nous avons un point en commun, je pense, avec quasiment tous, c'est que nous voulons mettre fin aux souffrances des Ukrainiens en premier. Et donc, la question qu'on veut poser aujourd'hui, c'est, au-delà de nos différences d'appréciation, comment peut-on arrêter cette guerre ? Ça, ça me semble vraiment très très important. Et pour ça, il faut se rendre compte qu'il y a très peu de gens, en fait, qui profitent de cette guerre. Il y a les marchands d'armes, évidemment, ça c'est clair. Pour eux, plus ça dure, plus ils font des profits. Ils l'ont dit, c'est indiqué dans le livre Ukraine, la guerre des images. Et on doit se souvenir que le président des États-Unis, Eisenhower, en 1961, au moment de quitter son mandat, alors que c'était un général prestigieux, avait mis en garde contre le complexe militaire ou industriel, en disant, ils sont en train, en 1961 déjà, de prendre une place énorme et exagérée dans les États-Unis. Et c'est eux qui imposent des décisions. Et il faut qu'une communauté de citoyens éclairés mette fin à ça. Ils l'avaient mis en garde, mais bon, ça n'a absolument pas eu de résultat. Mais il n'y a pas que les marchands d'armes. Et donc, on doit certainement creuser qui profite de cette guerre. Il est clair aussi que ça nous détourne des luttes quotidiennes qui nous inquiètent et des problèmes. Ça nous détourne de la lutte pour le climat et la sauvegarde de la planète. Ça nous détourne de la lutte contre la pauvreté. Ça nous détourne de la lutte contre ces millions de réfugiés qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée et se font terriblement souffrir. Il y a un véritable deux poids et deux mesures entre les réfugiés d'Ukraine et tous les autres. Et donc, on nous fait maintenant comme si le seul problème, c'était la guerre en Ukraine, comme si le seul problème, c'était Poutine. Et donc, je voudrais qu'on puisse se concentrer maintenant sur ce qui me semble la vraie urgence, se mettre ensemble pour arrêter cette guerre. Et là, aujourd'hui, on va voir des curieuses prédictions de Georges Soros sur le rôle de l'OTAN et la façon de faire la guerre. On va montrer l'importance, le terrible nombre de victimes ukrainiennes et le silence quasi général sur cette question. On va entendre les révélations d'un colonel de l'armée des États-Unis, Mac Grégoire, extrêmement surprenantes et pas du tout dans nos médias. Pourquoi ? On va dire deux mots de la contre-offensive. Est-ce que ça marche ou non ? On va, pour une fois, on va dire du bien de Nicolas Sarkozy. C'est curieux, ça. On va analyser Sarkozy, on va analyser Fabien Roussel. On va voir comment se présente la situation en France avec la CGT, le mouvement de la paix, et surtout, on va essayer de voir que faire. Alors, les morts ukrainiens sont effectivement énormes. C'est énormément de souffrance et on a des dépêches de Reuters qui parlent maintenant de près de 500 000 morts selon le New York Times qui cite des officiels US. Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas des indépendants fiables plus ou moins. Non, c'est carrément des officiels des États-Unis qui parlent de 500 000 morts. C'est le contraire de ce qu'on nous disait avant. Le Washington Post parle d'un manque de troupes formées et manque de munitions. Le pessimisme grandit. La BBC, des dizaines de gens qui meurent chaque jour, de soldats ukrainiens. Les pertes augmentent. Et donc, on doit réfléchir à toutes ces souffrances terribles de la population ukrainienne et on voit ici des images des funérailles. On voit le Wall Street Journal traduit ici qui indique un nombre d'entre 20 000 et 50 000 ukrainiens qui ont été amputés d'un membre ou plus. Pas seulement des soldats ukrainiens. Ici, vous voyez des civils de l'Est, bon, des ukrainiens aussi, mais des civils de l'Est massacrés par des tirs, des bombardements de l'armée de Kiev. Et ce sont des civils qui travaillent dans un garage. Et donc, pour comprendre comment ça se fait qu'il y a tant de morts là-bas et qu'on n'en parle peu, finalement, on doit remonter à un texte de George Soros, le soi-disant philanthrope et mécène qui est en réalité un spéculateur criminel qui joue un rôle très très important aux États-Unis. J'ai parlé de lui dans mes livres précédents. George Soros joue un rôle extrêmement important avec ses diverses soi-disant ONG qu'il finance pour appuyer la politique des États-Unis. Et, en fait, George Soros, dans ce texte, il déclare ceci. la combinaison de la main-d'œuvre d'Europe de l'Est – on y parle en 1993, 93 pour mes amis français – la combinaison de la main-d'œuvre d'Europe de l'Est et des capacités techniques de l'OTAN amélioreraient grandement le potentiel militaire du partenariat de l'OTAN avec d'autres pays en Europe de l'Est. À ce moment-là, ils n'ont pas encore rejoint l'OTAN parce qu'ils réduiraient le risque de sac mortuaire – l'expression anglaise est plus connue, on appelait des bodybags – pour les pays de l'OTAN – principale raison de leur scepticisme à agir. C'est une alternative viable au désordre mondial qui s'annonce. Alors, il faut expliquer à quoi pense Soros, il faut expliquer qu'est-ce qui se passe à l'époque où il dit ça. En réalité, en 1993, l'Union soviétique disparaît, l'OTAN n'a théoriquement plus de raison d'être puisque c'est soi-disant une organisation pour nous défendre des méchants russes qui allaient nous envahir. N'empêche que l'OTAN continue, mais l'OTAN a un problème, dit les États-Unis, et ce problème, c'est les bodybags. C'est-à-dire que durant la guerre du Vietnam, on a au début raconté que bien entendu l'armée des États-Unis était très performante, qu'elle tuait tous les méchants soldats, vietnamiens, et qu'il n'y avait pas beaucoup de pertes, mais les images ont parlé et le contrôle des images n'a pas du tout été aussi fort à cette époque-là. Et donc, le public occidental, moi, c'était dans ma jeunesse, a pu voir régulièrement des bodybags des soldats US dans des sacs en plastique, et puis, comme ici, dans des cercueils avec le drapeau étoilé, on avait même des avions énormes, comme vous voyez ici, remplis de cercueils qui revenaient. Et donc, Soros nous dit, je reprends la citation parce qu'elle est fondamentale, nous avons une grande main-d'oeuvre en Europe de l'Est et nous avons des capacités techniques de l'OTAN, ça va beaucoup améliorer notre potentiel militaire parce qu'on aura moins de bodybags pour les pays de l'OTAN, vous avez bien lu ce que j'ai souligné en vert, il se réjouit qu'il n'y aura plus des bodybags ou beaucoup moins de soldats des États-Unis ou de l'Europe, qu'il va y en avoir des Polonais, des Tchèques, des Hongrois, etc., il s'en fout complètement, ça c'est très bien et donc voilà, comme ça l'OTAN va pouvoir devenir le gendarme du monde et continuer à imposer notre volonté à la Russie, à l'Europe de l'Est et à toute l'Eurasie, alternative viable au désordre mondial qui s'annonce, pour lui, si les États-Unis ne dominent pas le monde, c'est le désordre mondial. Voilà une phrase fondamentale et donc, cette phrase de Soros, elle explique, elle nous met en alerte par rapport à aujourd'hui parce qu'au Vietnam, les États-Unis ont finalement signé des accords mais ils ont été à Pékin, ils ont discuté avec la Chine, ils ont essayé de faire des diversions mais ils ont, après les accords qu'ils ont signés, ils ont encore pendant très longtemps bombardé le Vietnam avec des souffrances énormes. Est-ce qu'il y a des points communs avec les situations d'aujourd'hui ? Oui, nous explique le colonel McGregor qui donc, c'est une vidéo que vous pouvez trouver en anglais mais il y a aussi une version sous-titrée qu'on a préparée ici, c'est Tucker Carlson, oui je sais, c'est un ex de Fox News, c'est un archi réactionnaire conservateur et assez raciste, pas de contestation là-dessus, n'empêche qu'on doit écouter les gens qui l'invitent et ce colonel, je ne partage pas sa vision du monde, dit toute une série de choses d'autant plus intéressantes que justement c'est sur l'autre bout de l'échiquier. Il commence par reconnaître, et là l'interview elle est au mois d'août, donc il parle lui de 400 000 hommes tués au combat et maintenant l'invue c'est encore plus. Il explique qu'en fait la raison de tout ça c'est que l'OTAN veut absolument occuper l'Ukraine, y placer des missiles et que donc il serait à quelques minutes de toutes les villes russes ce qui serait extrêmement dangereux. Et donc les russes dit Ibn Grégoire ne vont jamais tolérer que les forces de l'OTAN soient sur le sol ukrainien parce que nous avons démontré de manière concluante ce que nous sommes capables de faire que nous ne tenons pas nos paroles et tous les autres conflits que nous avons menés et donc ils se préoccupent des ukrainiens en expliquant 14 millions d'ukrainiens je ne suis pas sûr du chiffre je ne connais pas ses sources mais ont quitté le pays sans doute pour ne jamais revenir parce qu'effectivement dit-il il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie de devenir de la chair à canon dans cette guerre et donc ils s'en vont et aussi parce que l'Ukraine est un pays économiquement détruit par le régime des oligarques et par la guerre qui arrive maintenant. Et donc il conclut des choses très intéressantes cette guerre et les prochaines pour nous et pour l'OTAN seront dévastatrices parce que nous ne sommes pas prêts à combattre les Russes et donc il explique en fait que je cite les derniers conflits des Etats-Unis c'était contre des ennemis sans véritable moyen et que le matériel militaire des Etats-Unis n'est pas si neuf et performant qu'on veut bien dire il parle des chars Abrams dont on parle beaucoup mais il dit il les consomme énormément avec leurs turbines d'hélicoptère et leur fragilité technologique en plus ils sont facilement détectables depuis l'espace il contredit ce qu'on entend beaucoup dans les médias les Russes ne manquent pas de munitions ce sont les Etats-Unis qui n'ont pas les mêmes capacités de produire des armes que les Russes donc une confrontation n'est pas possible et la supériorité des armes de frappe russes les roquettes les missiles les artilleries coordonnées avec les drones les drones pardon fait que c'est une machine qui broie tout et qui ne sera pas vaincue donc il est à contre-courant de tout ce discours qu'on nous tient depuis le début de la guerre oui les Ukrainiens vont gagner les Russes n'en sortent pas ils sont dans difficulté ils n'ont pas de matériel ils n'ont pas de morale etc il explique que lui que les troupes US sont beaucoup les troupes ukrainiennes sont beaucoup plus victimes parce que les Russes ont adapté leur stratégie et qu'il y a 5 fois plus de victimes ukrainiennes que des Russes les Russes prennent le temps vous aimez cette vidéo aidez-moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe Invisi Action ne reportez pas cliquez sur le lien en description de la vidéo merci et donc c'est en contradiction totale avec le tableau qu'on nous donne dans notre presse occidentale c'est à dire qu'en fait là on est en train de nous dire qu'il faut continuer la guerre que les Ukrainiens vont gagner que la contre-offensive sera victorieuse et blablabla et en réalité on continue à envoyer de plus en plus de soldats ukrainiens au massacre ça quelle que soit l'opinion qu'on ait sur les causes de cette guerre c'est quand même un point qui doit nous unir comment on va arrêter ça encore un petit élément important il y a eu un article très intéressant basé notamment sur une enquête du Wall Street Journal qui dit que l'armée des Etats-Unis a un grand problème de recrutement chaque année ils fixent combien de soldats ils veulent recruter pour l'armée la Navy les Marines et l'aviation etc et l'armée US il lui manque un quart de ses objectifs de recrutement pour l'année suivante il y a même un livre qui est paru là-dessus pour analyser We don't want you Uncle Sam sur le fait que les jeunes veulent plus s'engager dans l'armée pour différentes raisons et donc l'armée a dû faire un contrat de 4 milliards avec une compagnie de marketing pour essayer de vendre son recrutement mais ça marche pas et parmi les causes certains médias indépendants US analysent écoutez les vétérans qui reviennent des guerres des Etats-Unis c'est une catastrophe ils ont vécu des choses horribles ils ont le syndrome post-traumatique des dépressions des drogues le taux de suicide est 50% plus élevé que dans le reste de la population 38% des vétérans ont des problèmes psychologiques et donc les forces armées US disent aussi il ne faut pas croire que maintenant on est arrivé à une guerre de presse-boutons et qu'il n'y a plus besoin de troupes et de soldats je cite le concept de la guerre à longue distance et push button poussé sur le bouton c'est très attractif maintenant mais ça ne décrit pas ce que sera une guerre du 21ème siècle entre grandes puissances donc on parle d'une guerre Etats-Unis, Russie ou Chine et l'armée US dit clairement dans son document de janvier 23 les officiers les dirigeants militaires auront encore besoin d'opérations qui se mèneront en dépit d'un haut niveau de pertes humaines jamais vues dans l'histoire donc s'ils ne trouvent plus des soldats pour le faire aux Etats-Unis où est-ce qu'ils vont le chercher ? En Europe de l'Est et toutes sortes d'autres mercenaires mais ça une vie humaine ça vaut une vie humaine et une vie d'un européen soit disant mercenaire ou que nos armées vont obliger à aller se battre là-bas c'est tout aussi important une vie humaine c'est une vie humaine point donc ce recrutement de la crise montre qu'il n'y a pas de solution militaire que l'Occident le sait et qu'en fait il y a une pression des Etats-Unis et de l'Europe qui léchit malheureusement pour que la guerre continue afin toujours d'essayer d'affaiblir et d'isoler la Russie alors que ça ne marche pas et il y a une petite surprise pour vous maintenant je vais dire du bien Nicolas Sarkozy il a publié tout récemment une interview très détaillée très argumentée dans le Figaro titre nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous et pas la petite chanson qu'on entend d'habitude dans son analyse je cite on me dit que Vladimir Poutine n'est plus celui que j'ai connu j'ai eu des dizaines de conversations avec lui je ne suis pas convaincu il n'est pas irrationnel il faut prendre le risque de sortir de cet impasse car à ce sujet les intérêts européens ne sont pas alignés sur les intérêts américains il veut dire Etats-Unis et là c'est une chose dont nous avons déjà parlé on en reparlera encore et donc Sarkozy clairement réexprime là le point de vue d'une partie du patronat français qui en a marre de se tirer une balle dans le pied pour faire plaisir aux Etats-Unis et qui dit il faut arrêter cette guerre il faut rétablir des relations économiques et politiques normales avec la Russie c'est intéressant et Sarkozy va très loin il dit il critique l'idée vous savez de François Hollande qu'il faut se battre jusqu'au dernier ukrainien et c'est quoi ça c'est reprendre le Donbass c'est reprendre la Crimée c'est aller jusqu'à Moscou et il parle de l'annexion de la Crimée et là il reprend le point de vue occidental qui est discuté et contredit dans notre livre Ukraine la guerre des images mais tout en ayant ce point de vue là il dit ce territoire était russe jusqu'en 1954 une majorité de la population s'est toujours sentie russe voilà qu'il contredit tout ce que les médias occidentaux nous disent en prétendant que tous les médias que tous les ukrainiens sont contre Poutine je pense que tout retour en arrière est illusoire et il faudrait un référendum incontestable contrôle de la communauté internationale pour enteriner l'état de fait actuel donc finit la Crimée et donc il va plus loin il dit que en fait l'Ukraine ne doit pas rejoindre l'Union Européenne ne doit pas rejoindre l'OTAN l'Ukraine est un trait d'union entre l'Ouest et l'Est il faut qu'elle le reste on est en train de faire des promesses fallacieuses c'est la même chose que ce qu'avait dit Eric Issiger dont j'ai parlé dans une précédente émission c'est la même chose que ce qui est expliqué dans plusieurs pages de Ukraine la guerre des images donc Sarkozy c'est un peu tard mais mieux vaut tard que jamais est en train de nous dire qu'il faut négocier alors c'est intéressant parce que on va parler maintenant du PCF Fabien Roussel son dirigeant a déclaré dans une interview récente dans Le Monde nous devons tout faire par les voies diplomatiques et politiques pour mettre rapidement un terme à la guerre en Ukraine négociée avec ça je suis entièrement d'accord après on a un problème c'est que je suis en train de donner des conférences en France à l'invitation de certaines sections du PCF il y en a eu dans toute une série de villes en France et des gens proches de Roussel je ne sais pas s'il est au courant donc je pose la question ont commencé à lancer dans les derniers derniers jours des pressions énormes sur les organisateurs de ces conférences pour les annuler ça s'est passé à Saint-Nazaire ça s'est passé à Limoges ça se passe un peu partout et des pressions énormes en racontant que je suis un complotiste bien entendu les amabilités habituelles que je suis un ami des dictateurs que je suis anti-vax toutes sortes de trucs complètement gratuits et donc on dirait qu'il y a une véritable trouille une panique d'accepter le débat pour comprendre les faits de la guerre en Ukraine les causes les antécédents et j'étais à la fête de l'UMA avec notre équipe il y a quelques jours et bien entendu malheureusement les débats étaient tous avec des gens d'accord entre eux il était interdit d'avoir un autre point de vue que la direction du PCF sur cette guerre alors ici vous voyez un débat qui s'est tenu au sein de l'humanité le journal fondé par Jean Jaurès je rappelle que Jean Jaurès il est mort pour avoir dit le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte le rage et pour avoir défendu une position pour la paix et donc il y a un grand problème de voir que l'humanité a caché et censuré toute une série d'informations qui auraient permis de défendre la paix beaucoup plus efficacement et invite à son débat ici une certaine Anna Colin Lebedef qui je n'ai pas pu assister au débat mais un ami m'a relaté que cette dame sociologue française a déclaré nous savons que Poutine ne veut pas négocier ça c'est formidable nous savons on n'a jamais entendu quelles sont ses sources et nous savons et bien c'est faux madame quand elle dit nous savons que Poutine ne veut pas négocier dans le livre Ukraine la guerre des images que je dois vous recommander parce qu'on apporte toutes les informations qui ont été cachées par les médias occidentaux et malheureusement par le PCF et l'humanité là on a toute une série de gens qui contredisent cette dame à commencer par l'ancien premier ministre d'Israël Naftali Bennett qui dit moi j'avais mené une négociation avec Zelensky et Poutine ils étaient d'accord Washington et Londres m'ont arrêté et la paix était possible Poutine et Zelensky étaient quasiment d'accord on va dire l'autre preuve madame c'est que le propre porte-parole des affaires étrangères US NetPrice déclare il est interrogé par un journaliste qui lui dit est-ce que vous soutiendriez une solution négociée par Zelensky et il répond il s'agit d'une guerre qui est de diverses manières plus grande que la Russie plus grande que l'Ukraine et les Etats-Unis veilleront à ce que ce soit un échec stratégique pour le Kremlin le journaliste repose la question une deuxième fois et Price répond nous imposons des coûts à la Russie donc on refuse de négocier il y a toute une série d'autres preuves et même le Financial Times qui est quand même pas un journal marxiste et uniste que je sache un des plus grands journaux de la finance internationale le 16 mars 22 relate que l'Ukraine et la Russie ont fait des progrès significatifs sur un plan de paix provisoire comprenant un cessez-le-feu et le retrait de la Russie si Kiev déclare la neutralité et un peu plus tard le Figaro relate la question de la neutralité de l'Ukraine est un des points centraux de négociation avec la Russie pour mettre fin au conflit elle est étudiée en profondeur à assurer dimanche le président ukrainien Zelensky donc vous voyez on est dans une véritable négation négationnisme de la réalité vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur Poutine et une partie est bien vraie ça je n'ai pas du tout un accord total avec lui sur sa ligne politique et sur la situation en Russie mais il y a une chose qui est claire c'est que c'est l'Occident qui a refusé de négocier et Poutine avait négocié et était parvenu à un accord donc il faudrait arrêter de cacher des infos aussi fondamentales parce que c'est ça qui continue à faire croire au public ici en France et en Europe qu'il n'y a pas de solution que la guerre doit continuer parce que Poutine ne veut pas négocier arrêtez de mentir sur ça vos mensonges provoquent la mort de soldats ukrainiens de civils ukrainiens et il n'y a pas de raison que de continuer à mentir comme ça voilà je pense que pour conclure cette émission je regarde si mon camarade Augustin m'a transmis des questions qui seraient venues sur votre sur la page Facebook en direct voilà je vois beaucoup de bonnes interventions on continuera à vous répondre je voudrais conclure cette explication d'aujourd'hui avant de conclure j'ai encore une chose à dire quand même c'est que nous sommes victimes d'une campagne calomnieuse de France Info organisée par un certain Julien Pain qui a une émission qui s'appelle Vrai ou Faux et il est venu m'interviewer devant un débat à la fête de l'humaineté au stade du PRCF j'ai accepté qu'il m'interroge je lui ai demandé au début diffuser ça en intégrale qu'est-ce qu'il a fait non il a menti il a diffusé même pas une minute mon intervention il a caché tous mes arguments sur l'affaire de Boucha nous avons donc fait une vidéo qui se trouve ici sur la chaîne YouTube d'InvestigAction vous êtes déjà 236 000 abonnés merci de la faire grimper la vidéo s'appelle Michel Collomb sur Boucha les images que Julien Pain ne montre pas et sur sa page X Twitter je l'ai interpellé organisé donc un débat diffusé la version intégrale il a après cette vidéo continué à diffuser une autre vidéo sur moi avec des thèses complètement délirantes d'un certain Anthony Bélanger je mets ces gens au défi de débattre publiquement que le public puisse choisir entre eux et moi au lieu de marcher à coups de censure et de désinformation je voudrais lancer un appel pour justement que vous nous aidiez par rapport à ce problème de censure nous avons vraiment besoin de votre soutien donc j'indique ici sur la page Investigation on a besoin de vos dons tout simplement face à la censure face aux colonies pour faire en sorte que nos journalistes et nos chercheurs aient leur emploi garanti et puissent démentir les mensonges à la pain je voudrais signaler que le 12 octobre à Bruxelles je serai en conférence avec Bassam Taham sur les enjeux au Moyen-Orient omerta médiatique et ça notez-le à Bruxelles je voudrais signaler que je vais être en conférence en France je voudrais être en conférence à Brest le 15 novembre à Lille le 20 novembre et avant ça à Grenet le 18 octobre à Grenet c'est organisé par le PCF à Lille par la CGT à Brest par le Cercle Nathalie Lemiel si vous voulez être informé vous allez sur InvestiAction vous allez sur le site et vous allez trouver toutes les informations nécessaires ou vous abonnez à notre newsletter comme ça vous serez toujours au courant de ce que nous faisons et vous pourrez venir nous rencontrer discuter amener vos amis et stimuler la discussion parce que c'est ça mon message final je pense qu'il est urgent de débattre nous avons appelé la gauche belge et française à débattre comment arrêter la guerre les seuls qui ont répondu sont deux professeurs de l'ULB vous trouvez le débat sur la chaîne Youtube d'InvestiAction ça s'appelle Il faut débattre et malheureusement il y a un refus systématique mais je veux insister et lancer encore un appel quelles que soient les analyses qu'on fait quelles que soient les divergences qu'on a sur l'Ukraine ou sur d'autres sujets il est urgent de se mettre tous ensemble et de débattre sans tabou parce que on doit vraiment arrêter cette guerre arrêter les souffrances débattre seulement avec les gens avec qui on n'est pas d'accord c'est très facile mais ça ne fait rien avancer et pardon je me fais un lapsus débattre seulement avec les gens avec qui on est d'accord c'est facile c'est très confortable mais ça ne fait rien avancer et justement donc on doit débattre sans tabou sans exclusif avec toutes les personnes qui ont le souci de faire avancer la paix et de mettre fin à cette guerre voilà je vous rappelle que la semaine prochaine mardi je serai avec Candice Fanec rétabli certainement qui va lancer quelque chose de très important TéléPalestine on analysera pourquoi c'est nécessaire quelle est la situation des Palestiniens quels sont les problèmes d'Israël aussi maintenant et on analysera tous les projets de Candice et bien entendu on aura besoin de vous pour faire vivre et pour alimenter TéléPalestine voilà je vous remercie pour votre attention et on me dit que le son coupe quand s'affiche le link pour les dons je le remets même si vous n'avez pas ma voix vous le voyez voilà effectivement même si vous n'avez pas ma voix vous pouvez le noter voilà je vous remercie énormément pour votre intérêt et votre soutien à la bataille de l'info on ne pourra la gagner qu'avec vous je vous remercie d'y participer à bientôt à bientôt C'est parti.